bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation de collection si vous arrivez ici pour la première fois je m'appelle coraline vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de malhoreille principal en instagram et ravelry il ya aussi mon site malhoreille design ce point comme vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot et donc on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de modèle puisque je viens de publier ma collection de chaussettes une collection de six patrons sur le thème de game of thrones donc ce sont des modèles que j'ai créé avec les les clubs de arc-iris yann donc l'an dernier elle a créé des des box donc c'était tous les deux mois il y avait une box à commander donc ça c'est six box au total sur l'année et dans ces box on pouvait choisir d'avoir des comme des goodies ou non et d'avoir un écheveau sur un coloris donc il y avait des mood board pour pour chaque chaque box et on choisissait la qualité qu'on voulait pour pour ces box donc pour ma part j'étais partie plutôt sur les kits chaussettes donc les kits chaussettes ça se présentait avec ça c'est défait vous aviez un écheveau d'un coloris principal et j'ai un bout de fils donc vous aviez le coloris principal et vous aviez le mini contrastant qui était qui était associé à cette laine donc après moi j'ai choisi les kits chaussettes on pouvait prendre juste un écheveau on pouvait prendre plusieurs des chevaux donc en rajoutant du coup le prix des écheveaux supplémentaires je suis désolée j'essaye de défaire mon noeud en même temps donc voilà on pouvait choisir ce qu'on voulait donc pour ma part j'étais partie sur les kits chaussettes parce que ne connaissant pas les coloris à l'avance je trouvais un peu risqué pour ma part de prendre trois écheveaux parce que moi pour un pull il me faut trois écheveaux un peu moins de trois écheveaux prendre trois écheveaux et si la couleur ne me plaisait pas voilà je me retrouvais avec trois écheveaux à utiliser c'est moins évident quand c'est pas une couleur qui nous plaît énormément je me suis dit qu'en prenant des kits chaussettes voilà je risquais pas grand chose même si j'étais pas ultra fan de la couleur pour des chaussettes c'était pas grave bon clairement j'aime beaucoup toutes les couleurs qui ont été créés donc bon ça aurait pas été grave mais mais voilà il ya des couleurs qui qui que je n'aurais pas spécialement acheté genre celle ci par exemple je les trouve superbe mais je n'aurais pas été spécialement attiré si je l'avais pas reçu comme ça donc bref ça pour dire que j'ai choisi de prendre des kits chaussettes à chaque fois et l'idée m'est venue du coup de créer une petite collection avec ses kits chaussettes donc là j'ai dans mon petit bol tous mes tous mes restes de laine donc il est possible que je fasse une deuxième paire de chaussettes avec les couleurs parce que j'ai pas à utiliser j'utilise à peu près 50 grammes pour me faire une paire de chaussettes parce que les kits chaussettes en fait c'était un écheveau de 100 grammes et un mini de 100 grammes 100 grammes et le mini faisait 20 grammes donc les mini j'en ai plus assez mais les couleurs principales j'en ai encore beaucoup donc avec toutes ces laines j'ai créé six patrons et je publie donc aujourd'hui ces six patrons donc les six patrons ils sont disponibles individuellement où ils sont disponibles sous forme d'un ebook donc j'ai tous regroupés et j'ai créé un petit ebook avec ses modèles et donc ils sont disponibles tous ensemble donc je voulais présenter un par un et puis je vous mettrai tout à la fin des petites photos des chaussettes pour que vous puissiez mieux voir donc l'idée de cette de cette ebook à la base c'était vraiment l'idée de c'était de créer un ebook une petite collection avec six patrons avec différentes techniques donc sont toutes des chaussettes top donc qui se tricote de la pointe vers la cheville parce que vous savez maintenant si vous me suivez depuis longtemps je déteste commencer les chaussettes par les côtes donc ce sont toutes des chaussettes top et vous avez différentes techniques donc vous avez deux types de pointe proposé dans le dans les six patrons vous avez différents points texturés torsades dentelles suivant les patrons et vous avez trois sortes de talons avec des variantes pour pouvoir utiliser et apprendre de nouvelles techniques après moi j'ai par exemple sur ce modèle fait c'est une sorte de pointe ce point de torsades ce talent mais vous pouvez tout à fait prendre le talon d'un autre modèle s'il vous plaît plus et le rajouter l'intégrer sur ces chaussettes ou prendre un autre type de pointe et l'intégrer sur ces chaussettes c'est quand même assez facile de mixer les patrons et du coup vous créez vos propres chaussettes donc les premières chaussettes que j'ai tricoté ce sont celles ci donc sont les chaussettes winterfell avec la laine du même nom oui j'ai essayé de mettre de remettre mon étiquette sur mon cake mais ça ne passe pas donc c'est un bleu et le mini le mini est au fond j'ai dû oublier de le prendre bref vous allez le voir sur les choses à de toute façon donc on a une pointe qui est arrondi donc normalement une pointe classique on augmente de chaque côté de la chaussette comme ça voilà et ça nous fait une bande de chaque côté là non on augmente de manière différente on augmente surtout j'ai des bloqueurs j'aurais pu les prendre mais je les ai pas pris on augmente à l'intervalle régulier ce qui fait que on a une pointe un peu arrondi donc on a ce type de compte ensuite on a un petit motif de torsades à jour et qui est en quinconce sur le dessus du pied donc c'est un petit motif assez simple et torsades sont très simples vous avez des jours dessus c'est quand même relativement simple si vous n'avez jamais fait de torsades c'est tout à fait accessible donc vous tricoter ce motif on a un talon renforcé avec un jeu de mailles glissées donc vous allez augmenter à ce niveau là du pied puis vous allez créer le dessous du pied et venir tricoter ensuite votre talon avec la couleur contrastante ensuite on reprend en rond pour tricoter toute la cheville donc moi je les fais à assez haute quand même mes chaussettes j'aime bien vous voyez que ça arrive comme ça quand je replie la chaussette bon après vous adapter la hauteur de la tige comme vous préférez ça c'est facile à modifier voilà donc vous tricoter toujours le motif sur le devant du pied et ensuite on a des côtes voilà donc ils sont adaptés par rapport aux côtes enfin pas aux côtes mais aux torsades voilà donc les côtes je les ai fait en couleur contrastante aussi après voilà vous pouvez tout à fait les faire en ni on n'est pas obligé d'utiliser un coloris contrastant voilà pour cette première paire donc ce sont les chaussettes winter fait donc c'était le premier coloris de la des box ensuite on a eu le coloris dracarys non le coloris d'autres acquis donc qui était un jaune avec du bleu d'autres voilà et voilà ce que j'ai créé donc ce sont les chaussettes d'autres acquis j'ai pas été chercher bien moins pour les noms des patrons donc pour ce modèle on a une pente classique donc avec les augmentations de chaque côté comme je vous le disais ensuite on a un petit motif un peu damier donc en maille envers vous avez au milieu des diminutions et des jetés voyez qu'on alterne on alterne le placement donc en fait une répétition du motif c'est ça et on alterne à chaque fois pour ce soit en quinconce de nouveau on a un talon renforcé aussi donc ça veut dire que là vous allez venir augmenter sur le dessous du pied pour faire le le goût c'est on va de nouveau tricoter le dessous en augmentant et on a un talon renforcé bicolore donc c'est le même principe que les que les chaussettes winter fait le talon renforcé sauf que là vous allez venir faire comment ça va faire comme un genre de tissage en fait le fait de tricoter en bicolore à l'intérieur ça va faire comme un tissage ce qui fait que ça va renforcer l'arrière du du talent et du coup c'est un peu le même principe que les mailles glissées sauf que là le fait de tricoter ça fait une épaisseur alors c'est pas gênant quand on le met c'est pas gênant mais je trouve ça très très beau donc on fait notre talon renforcé et ensuite on va faire de nouveau la cheville apparaît avec le même motif sur le devant et on termine par des côtes voilà donc ces chaussettes elles ont une pointe classique un motif très très simple c'est franchement ça va être une des paires les plus simples celle ci le motif il est assez simple on repère facilement si on se trompe ou pas c'est rythmé mais sans être trop compliqué à retenir c'était c'est top à tricoter je trouve et on a ce petit talon renforcé bicolore qui permet du coup d'apprendre une nouvelle technique de talent voilà donc ça c'est les chaussettes d'outraki deuxième paire troisième paire les chaussettes la mystère avec le kit du même nom j'ai perdu mon étiquette en route donc un verre avec des speckles le contrastant c'était un verre comme ça c'est parfait voilà non toi tu vas donc les chaussettes lannister elles ont une pointe classique donc augmentation de chaque côté un petit motif à une combinaison de motifs de torsades donc pas compliqué en torsades classique là ce sont des mailles croisées c'est juste une maille une maille qu'on va pencher d'un côté ou de l'autre pour faire un genre de chauve rond et au milieu une petite torsades aussi voilà et un talon en rang raccourci donc le talon le plus simple je dirais à tricoter le talon en rang raccourci voilà ensuite on fait la cheville donc pareil là vous tricotez la hauteur que vous voulez et des côtes un un tout simple parce que c'est ce qui match est le mieux avec avec le motif donc on va dire que c'est la construction la plus classique celle ci avec la pointe le talon en rang raccourci mais qui va demander un petit peu plus de concentration au début pour le placement des torsades après avoir fait deux trois répétitions vous allez voir que c'est assez simple assez simple à mémoriser voilà là du coup vous avez un petit modèle un peu plus engageant comparativement au premier modèle donc ça c'est les chaussettes lanister alors si vous me connaissez un peu vous savez que le vert ce n'est absolument pas la couleur que je tricote habituellement mais j'ai beaucoup aimé se tricoter ses chaussettes j'aime beaucoup le coloris vert et jaune c'est clairement pas les couleurs que je m'ont même si mon coussin est moutarde donc ça n'est pas vraiment j'aime mais c'est clairement pas des des couleurs que j'ai l'habitude de tricoter et de porter donc c'est bien aussi du coup ça m'a un peu forcée à tricoter d'autres choses que ce que je tricote habituellement donc ça c'était la troisième paire quatrième paire ça va être les chaussettes dracarys alors où est mon contrastant j'ai perdu mon contrastant là ensuite je vais y arriver donc probablement la couleur qui m'a le je vais dire embêté non qui m'a oui qui m'a posé plus de questions parce que du coup compliqué de trouver un motif qui ressorte bien c'est une laine qui faisait énormément de pooling alors pas forcément je sais pas si c'est dû à la teinte à la façon dont ça a été teint si c'est par rapport au nombre de mailles que j'ai sur moi et enfin pour moi sur les chaussettes ma taille d'aiguille enfin voilà j'ai eu voilà oui j'ai du pooling donc du coup difficile de trouver un motif j'ai fait plusieurs essais de motifs qui ressortent pour que ça ressorte en fait c'était difficile à voir mais au final je suis contente de ce que j'ai réussi à faire donc pour ce modèle on a de nouveau une pointe arrondi donc avec les augmentations réparties sur sur le rang voilà ensuite sur le dessus du pied on a un petit motif côte et mailles croisées donc voyez qu'on a des maillons vert mailles croisées côte un côte maille endroit maille envers mais croisé etc voilà donc sur le tout le dessus du pied on a de nouveau un talon en rang raccourci donc le talon le plus basique et ensuite une fois qu'on a terminé le talon on va venir intégrer un petit motif de dentelle donc on garde nos mailles croisées mais là où on avait au final les côtes ça devient de la dentelle je vous montre sur la deuxième j'ai pas même rendu j'ai plus de zones claires sur la deuxième chaussette et ensuite on vient terminer avec des côtes donc de nouveau on n'est pas obligé d'utiliser des laines chamarré vous pouvez totalement utiliser des laines unis et une seule couleur n'est pas obligé d'utiliser des contrastants donc ça ce sont les chaussettes drak harris cette vidéo va durer une éternité cinquième patron les chaussettes baratheon alors je cherche une laine baratheon voilà alors les coloris si vous n'avez pas acheté les laines je lui divine les ressort alors je sais pas s'ils sont tous disponibles en même temps mais elle les ressort cette année individuellement vous pouvez les acheter sur son site donc les chaussettes baratheon en fait elles sont toutes simples le elles ont un motif très très simple donc on commence par une pointe classique augmentation de part et d'autre et on va avoir sur le dessus du pied un motif qui va être symétrique sur les deux chaussettes donc un coup à droite un coup à gauche voilà donc motif très très simple c'est une feuille enfin c'est un duo de feuilles et donc du coup vous l'avez en symétrie c'est pas facile à montrer ce qui a pas mon pied dedans au niveau du talon j'ai voulu tester un nouveau talon donc c'est le fliguel il c'est un talent que je ne connaissais pas enfin que je ne sais pas je le connaissais mais je ne l'avais jamais tricoté ça fait un petit peu mélange entre le talon renforcé le talon en rang raccourci donc en fait vous allez tricoter oui toute cette partie là en augmentant donc on a beaucoup de mailles à la fin du talon et après on va venir tricoter de chaque côté là pour diminuer pour rejoindre le nombre de mailles qu'on avait à la base c'est un talon qui emboîte bien le pied qui est plus simple à tricoter je trouve qu'un talon renforcé classique je vais vous montrer la différence au niveau du rendu c'est un peu kiff kiff brico mais du coup c'est plus fin à ce niveau là que ça peut l'être avec ce talon renforcé classique voilà donc c'est la première fois que je le tricoter et ma foi c'est quand même assez simple à faire on comprend vite la logique c'est c'est plutôt simple à faire je pense que je vais en retricoter parce que franchement je trouve le rendu très très simple donc là j'ai choisi de le faire dans la même couleur que que ma laine je voulais quelque chose d'assez d'assez fondu voilà avec le motif une fois que vous avez donc fini votre talent vous continuez la cheville et j'ai choisi de faire un motif de côte de 2 donc ça ce sont les chaussettes barathéon la cinquième paire il n'en reste plus qu'une seule dernière dernière paire ce sont les chaussettes winter is here donc c'était avec les laines sur les marcheurs blancs non c'est pas la bonne étiquette toutes mes étiquettes sont parties de mes écheveaux donc je ne sais plus je ne sais plus là donc on avait un écheveau bleu glacier avec un mini bleu il y a le soleil qui arrive bleu marine voilà et donc pour ce modèle on a de nouveau une pointe classique moi c'est assez foncé pas évident à vous montrer et on a un motif je vais mettre ma main dedans ce sera peut-être on a un motif de dentelle avec des torsades donc de chaque côté on a une torsade et au centre on a un motif de maille ensemble et de jeter qui forme également une feuille en fait je sais pas si vous allez arriver à voir ça forme des feuilles voilà donc ça un peu l'idée c'était de reprendre si je vous je vais faire la marionnette l'idée c'était un peu de reprendre celui ci mais en individuel voilà et positionner différemment voilà et au niveau du talon donc j'ai repris le même talon mais cette fois j'ai voulu changer et le passer en bicolore voilà donc potes c'est pas plus compliqué que le faire en mini c'est différent c'est pas mal je trouve pour le coup vous vous rendez bien compte la différence cheville identique et on finit par des côtes de deux donc là le motif de dentelle il est quand même assez simple la petite torsade c'est vraiment des points j'ai vraiment choisie des points basiques histoire de pas avoir des modèles trop trop compliqués et que vous puissiez voilà le but des chaussettes c'est d'avoir quelque chose d'assez facile à transporter qu'on soit pas obligé de regarder sa grille toutes les cinq secondes donc voilà ça c'était le dernier patron winter easy et donc vous avez au final six patrons que vous pouvez tricoter en les mixant comme je vous disais en voilà si vous préférez si vous avez envie de tricoter par exemple les chaussettes baratheon avec une pointe arrondie bien vous pouvez prendre la pointe d'un autre modèle tricoter le motif des baratheon si vous n'aimez pas le talon fliguel vous pouvez tout à fait et bien du coup passer sur un talon en rang raccourci si c'est ce que vous préférez voilà c'est c'est facile c'est facile à modifier voilà donc les patrons ils sont tous disponibles sur ravelry ou sur mon site malloray design point comme vous pouvez les acheter individuellement ils sont tous disponibles individuellement maintenant si vous vous avez craqué sur plusieurs patrons vous pouvez acheter l'ebook en achetant l'ebook en fait ça vous avez automatiquement un patron un des patrons offerts ça vous revient moins cher d'acheter l'ebook d'acheter tous les patrons séparément voilà donc il n'y a pas de code promo c'est vraiment si vous achetez l'ebook vous avez un patron un patron déduit automatiquement dans le prix je vous rappelle que les patrons ne sont pas au même prix sur ravelry ou sur mon site maintenant donc si vous voulez acheter les patrons et payer moins cher je vous recommande d'aller sur mon site du coup ils sont moins chers sur mon site que sur ravelry je vous en avais déjà parlé l'histoire de taxes et tout ça donc voilà donc si jamais ça vous tente n'hésitez pas à passer directement sur mon site pour payer moins cher je veux bien que vous me disiez dans les commentaires si vous avez un modèle préféré si vous avez un talon préféré si vous avez déjà testé le talon fliguel ou le talon parce que les talons roi raccourci en général c'est assez connu et le talon bicolore si vous aviez déjà tricoté ça je veux bien avoir vos retours là dessus et puis écoutez j'espère que ces modèles vous plairont j'ai pris énormément de plaisir à travailler à travailler sur ces patrons ça fait plus de six mois maintenant que je travaille sur cette petite collection et je suis vraiment contente de pouvoir enfin à la partager avec vous parce que ça fait plusieurs plusieurs mois du coup j'en parle dans les coulisses mais j'en avais encore pas parlé je vous ai fait un peu de teasing cette dernière semaine mais voilà je suis contente de pouvoir enfin enfin vous les dévoiler tous et j'espère vraiment qu'ils vous plairont si c'est le cas dites le moi dans les commentaires n'hésitez pas à liker cette vidéo la partager liker les pages ravelry et pourquoi pas les partager aussi pour faire connaître les modèles et puis écoutez je vais vous laisser avec des petites photos de tous les modèles pour que vous puissiez les voir un peu mieux et voilà je vous laisse là et je vous dis à bientôt bye bye je vous laissez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...